Bienvenue chers swingers et swingueuses. Aujourd'hui on va parler d'un thème très chaud, là où il y a de l'action. Et oui, il n'est pas définitivement enterré, c'est le Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Allez, c'est parti ! Premièrement, quelques chiffres clés. Désormais, l'ensemble du marché des crypto-monnaies capitalise 260 milliards de dollars. C'est le nombre de coins en circulation multiplié par le prix de chacun. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Pour te rappeler, en janvier 2018, le marché des crypto-monnaies pesait quasiment 1000 milliards de dollars. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? Non, ce n'est pas grand-chose, c'est une micro-goutte par rapport au marché traditionnel. Pour avoir quelques éléments de comparaison, Apple, la marque à la pomme et à elle seule, valorisait plus de 800 milliards de dollars. Et un autre élément de comparaison, sur le marché du Forex, il s'échange chaque jour plus de 5000 milliards de dollars. Ensuite, pour continuer dans les chiffres, le Bitcoin avait perdu entre janvier 2018, son plus haut historique, et jusqu'à il y a quelques mois, 85% de sa valeur en passant de quasiment 20 000 dollars à 3 000 dollars par Bitcoin. Et sauf que, depuis quelques semaines, il a à nouveau été multiplié par 3 en passant de 3 000 dollars à quasiment 9 000 dollars par Bitcoin. Alors, certes, il y a encore du chemin à faire avant de retrouver ses plus hauts historiques, mais c'est déjà ça. Et sache que, pour comparer, dans le top 5 des plus grandes cryptos, celle où il y a le plus de capitalisation, dans le même temps, l'Ethereum a été multiplié par 3, le Ripple par 2, le Bitcoin Cash, qui est un dérivé du Bitcoin, a été multiplié par 4, EOS également par 4, et enfin, le Litecoin a été multiplié par 5. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos ? Eh bien, sache que, malgré la chute qu'ont connu l'ensemble du marché des cryptos, il y a toujours des développements, que ce soit d'un point de vue technique, en interne, et les institutionnels continuent à travailler avec les développeurs de cryptos. Parce qu'on en a déjà parlé, on ne sait pas forcément maintenant quelle sera la crypto qui va résister à l'avenir, mais en tout cas, la technologie, c'est sûr qu'on va vivre avec. Par exemple, il y a Facebook qui va lancer son projet Global Coin en 2020, JP Morgan qui va lancer ses paiements au travers de sa nouvelle crypto JPM Coin, ou encore Fidelity, qui est une société de gestion qui gère à peu près 320 milliards de dollars, et qui va lancer un service de garde de Bitcoin, qui est donc confiant dans sa capacité à attirer des investisseurs institutionnels dans le marché des cryptos. Ensuite, deuxième raison de cette envolée du marché des cryptos, très probablement, c'est que sur les marchés traditionnels, en ce moment, c'est quand même assez compliqué avec la guerre commerciale qu'on a entre les Etats-Unis et la Chine. Et aussi, d'un point de vue des introductions en bourse, la dernière en date et l'une des plus importantes depuis ces dernières années, c'est l'action Uber, où ça ne s'est pas très très bien passé. Et surtout, son concurrent Lyft, qui a perdu 30% de sa valeur les semaines qui ont suivi son introduction en bourse. Et troisièmement, je vais me focus plutôt sur le Bitcoin, parce que ça reste encore la crypto-monnaie qui domine l'ensemble du marché des cryptos. À lui seul, il représente 60% du marché. Et il y a quelques mois, il ne représentait plus que 40%. Donc ça reste vraiment la crypto de référence. Et bien, sur le Bitcoin, il va se passer ce qui s'appelle le halvier. T'inquiète pas, je vais t'expliquer ça très rapidement. Et bien, tu le sais, le marché des crypto-monnaies est décentralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution qui fait coter à elle seule le Bitcoin, mais c'est ce qu'on appelle un ensemble de mineurs qui assurent la bonne transaction sur les cryptos en général. Et ces transactions sont mises dans ce qu'on appelle un bloc, qui, une fois validé, sert de référence pour les prochaines transactions et pour les prochains blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça blockchain. Et donc, les mineurs sont récompensés en Bitcoin. C'est une mine le Bitcoin, bien évidemment, pour ceux qui valident les transactions le plus rapidement. Et au début, lorsqu'il y a eu la création du Bitcoin, les mineurs étaient récompensés de 50 Bitcoins par bloc. Sauf qu'il y a une règle qui a été imposée par le créateur du Bitcoin, qui est de dire que tous les 210 000 blocs validés, on divise par deux la rémunération des mineurs. Parce qu'à un moment donné, les Bitcoins, ça ne courra pas les rues. Il n'y en aura que 21 millions et pas un de plus. L'objectif étant d'avoir créé un environnement autonome et sécurisé. Donc au final, il n'y aura pas plus de création de valeur, comme l'ont fait ces dernières années depuis la crise financière sur les marchés traditionnels, au travers des banques centrales qui ont imprimé des billets et des monnaies à foison. Et donc là, maintenant, par bloc de transaction, les mineurs sont récompensés à hauteur de 12,5 Bitcoins par bloc. Et ça va passer dans moins d'un an à 6,25 Bitcoins par bloc. Et tu le vois ici, le compteur est en train de tourner. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Eh bien, je vais te le montrer tout de suite avec un graphique. Donc là, tu vois ici sur ce graphique, on revient en 2016 jusqu'en 2017, puisque c'est le 9 juillet 2016 qu'on a eu le premier halving ici. Et tu vois la progression qu'on a eu juste avant, une petite phase de stabilisation. Et ensuite, pour la première fois, le Bitcoin a dépassé les 1000 dollars. Le premier halving qu'il y a eu, c'était le 28 novembre 2012. Et tu vois toute la progression qu'il y a eu le Bitcoin juste avant ce halving en 2012 et juste après. Il est passé alors de 9 dollars à plus de 200 dollars en quelques semaines. Revenons maintenant aujourd'hui avec ici le graphique depuis ces derniers mois. Avec, tu le vois, quelques phases de consolidation. Une fois, deux fois, trois fois. Et ça se solde systématiquement par une sortie par le haut de ces petites phases de consolidation horizontales qu'on appelle également triangle. Et enfin, on va prendre un petit peu de recul de ce qui se passe depuis la fin 2017. Et tu le vois derrière moi, à droite et à gauche, deux canals incurvés. Le premier fin 2017, celui qui a matérialisé l'explosion haussière jusqu'à quasiment 20 000 dollars le Bitcoin. Et ici, depuis les 3 000 dollars, très probablement, on est en train de former la même figure. Alors, même scénario, même effet. Bien évidemment, j'ai pas de boule de cristal, personne n'en a. Mais on peut se dire, pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, sur la zone des 8 500 dollars, on a une forte zone de résistance qui pourrait très probablement, en tout cas, permettre au cours de latéraliser quelques temps. Et donc, le Bitcoin n'a pas dit son dernier mot. Et très certainement, nos enfants ou nos petits-enfants vivront avec. Et donc, très probablement, dans quelques années, on leur dira... Tu sais, à mon époque, on payait avec des pièces comme ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501